Sur ce territoire du Oubéarn, c'est en fait depuis 2008 que les élus se sont emparés avec détermination et enthousiasme de la problématique santé. Et c'est précisément en raison de cette dynamique que l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine a proposé de s'appuyer sur ce projet territorial pour signer un premier contrat local de santé. Et dont l'évaluation a démontré la pleine efficacité des quatre axes stratégiques qui avaient été retenus, axes qui ont été ensuite déclinés en une trentaine de fiches d'action. PacoGlobul, c'est une application sur le smartphone qui se décline aussi sur le poste de travail, l'ordinateur au cabinet, et qui en fait est un outil de coordination entre professionnels qui existe depuis peu et qui est en train de se développer. Parce que toutes les semaines, il y a des professionnels du secteur qui s'équipent grâce à l'aide d'une technicienne très disponible qui vient les aider à mettre ça en place. C'est un gain de travail parce qu'on informe en temps réel les autres professionnels. Et c'est vrai que ça, je pense, on le verra peut-être un peu plus tard dans nos prises en charge. Mais moi, d'ores et déjà, je trouve que c'est un sacré outil qui gagne en efficacité, qui permet de gagner en efficacité en tout cas. À la maison de santé, on accueille quatre principales consultations avancées, donc en endocrinologie, cardiologie, gynécologie et une infirmière du centre médico-psychologique. Ultérieurement, on va aussi accueillir une consultation avancée en gérontologie. Et donc, pour mener ces consultations, on a fait appel à un partenariat avec les hôpitaux d'Oloron et de Pau. Je dirais qu'il y a plusieurs éléments positifs. D'abord, ça facilite l'accès aux soins. Effectivement, il s'agit là de sujets âgés vivant en milieu rural et parfois qui ont des difficultés de déplacement. La deuxième chose, c'est que ça fluidifie le parcours des soins parce qu'avec les éléments techniques qu'on peut amener avec nous, comme par exemple les échographes portables, ça permet quand même de leur donner une qualité de service suffisamment bonne et de bonne qualité pour leur éviter de se déplacer eux-mêmes à Oloron. Et le fait de nous avancer vers eux, ça permet de limiter le pourcentage de personnes qui renoncent carrément aux soins. L'accueil de jour au bonheur du jour est un dispositif qui accueille 16 personnes âgées en perte d'autonomie du lundi au vendredi. Nous avons une équipe sur Oloron qui accueille dans une maison individuelle située dans le quartier Sainte-Marie 10 personnes et une seconde équipe qui se déplace tous les jours dans un lieu différent du territoire pour accueillir 6 personnes au plus proche de leur lieu de vie. C'est l'accueil de jour itinérant. Les avantages de l'accueil de jour itinérant, c'est de rompre l'isolement social, de maintenir la personne le plus longtemps possible à domicile, en faisant participer les personnes à des actes de la vie quotidienne, mettre le couvert, faire la vaisselle, passer le balai. Il y a une très bonne ambiance à l'accueil de jour itinérant. Les dames, par exemple, à Ramitz aujourd'hui se connaissent depuis plusieurs mois. Ils ont établi une relation de confiance entre elles et avec l'équipe. Ossolib, c'est le service de transport à la demande mis en place et proposé par la communauté de communes de la vallée d'Ossou. Par un simple appel téléphonique, vous pouvez réserver votre aller-retour. Un transporteur vient vous chercher à domicile et vous amener, vous conduire vers des points de destination déjà pré-identifiés. La poste, centre médical, mairie, etc. Il permet de lutter contre l'isolement, ainsi favoriser le lien social. Il est également à destination des personnes à mobilité réduite, mais il permet aussi peut-être le maintien des personnes âgées à domicile. Le coût de ce service, c'est 2 euros allés et 4 euros allés-retours. L'ACEPT Sud-Aquitaine, ça veut dire Association de Santé et d'Éducation et Prévention sur les Territoires. Cette association a pour mission d'agir en faveur de la prévention santé des seniors, en mettant en œuvre un parcours de prévention gratuit, qui s'organise autour d'ateliers collectifs, qui abordent différentes thématiques, c'est-à-dire le bien vieillir, la mémoire, la nutrition, l'équilibre, le bien-être, le bien chez soi, numérique, yoga du rire. Il s'agit d'ateliers conviviaux, ludiques et interactifs qui permettent aux seniors de devenir acteurs de leur santé en adoptant les bonnes habitudes de vie pour tendre à un vieillissement réussi. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que la façon dont on vieillit dépend à 30% de notre hérédité et à 70% de nos habitudes de vie et qu'il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi. L'annuaire numérique de santé répertorie l'ensemble de l'offre existante sur le Haut-Béarnes et la Vallée d'Osso, que ce soit les libéraux, les hospitaliers, les établissements de santé, les établissements médico-sociaux. Il est accessible par le lien santé-aubéarnes.fr et donc pour sa mise à jour, on a un réseau d'acteurs qui, sur les micro-territoires, font remonter les potentiels installations, les potentiels départs et chaque acteur qui est répertorié dans le cadre de l'annuaire numérique de santé peut, par le biais d'un formulaire contact, mettre à jour sa propre fiche contact. L'objectif du GEM, c'est de rompre l'isolement, essentiellement, et d'accueillir les personnes en souffrance psychique. Voilà, les personnes qui sont seules qui peuvent se présenter au GEM. Au travers des activités aussi, on fait beaucoup de marches, de sorties nature, de cosmétologie, de sophrologie. On fait beaucoup d'activités. Ça peut être compliqué un petit peu au début de franchir le pas, les premiers pas, mais ça en vaut vraiment la peine. Moi, il y a un an, j'ai eu un très très bon accueil. Le projet qu'on mène actuellement avec cette classe, c'est un projet qu'on mène en santé environnement sur la qualité de l'air intérieur, donc à l'école. C'est pour sensibiliser un petit peu les enfants aux enjeux de la qualité de l'air intérieur, puisqu'on parle beaucoup de la pollution de l'air extérieur. On parle moins de la qualité de l'air intérieur, pourtant c'est l'air qu'on respire le plus souvent. Donc tout le but du projet est de sensibiliser les enfants à cet air intérieur, à quel polluant ils peuvent être exposés quand ils sont à l'intérieur d'un bâtiment, de les sensibiliser à quelles sont les sources de pollution qui peuvent les entourer, et puis aussi de les aider à trouver des solutions qu'eux peuvent apporter dans leur environnement pour modifier cette pollution de l'air, pour réduire cette pollution de l'air et avoir une meilleure qualité de l'air qu'ils respirent. En route maintenant pour un nouveau contrat local de santé, dont je sais par avance qu'il sera abordé par tous les acteurs locaux du Aubéane, mais également de la vallée d'Osso avec qui nous sommes partenaires, avec le même enthousiasme et la même volonté farouche de tout mettre en œuvre pour que ce territoire soit à la pointe du combat pour y maintenir l'offre de soins la plus large possible et y attirer aussi de nouveaux acteurs de santé. Merci. 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 Merci.